WELCOME LES AMIS On se retrouve pour IndyTour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc ça sera le dernier IndyTour justement que vous pouvez retrouver avant la pause que je vais prendre durant tout le mois de février afin de me consacrer à mes épreuves de bac blanc. Et donc pour ce dernier IndyTour avant ma pause, j'avais envie de mettre un peu à l'honneur les femmes aujourd'hui. Non pas parce que c'est un jour les femmes, juste par envie de les mettre un peu à l'honneur vu que d'habitude je parle généralement des fédérations masculines. Et donc là je vais évoquer le dernier show de la Shine Wersling, une fédération 100% féminine. Donc on va commencer par les résultats du show de la Shine 24. Donc ça s'est déroulé à Eibor City en Floride. Donc voilà, vous pouvez voir le code postal, la rue et tout si vous avez envie. Mais bon, le show il est passé. Donc on a commencé le match avec un Amber vs... Le show plutôt avec un Amber vs Amber match. Non ce n'est pas une stipulation bien sûr. C'est juste le fait qu'on a eu Amber Galloz, aussi connu sous le nom d'Amber O'Neal. Accompagné de son mari, Doc Galloz, qui a battu Amber Rodriguez. A noter quand même même que justement, la femme de Doc Galloz a dominé tout le match. Ensuite on a eu BTW, Martibel et Jamie Jameson. Accompagné de Sokal et de Andoya, qui ont battu Solo Darling et Latasha. A noter qu'à la base, ce match devait juste être Darling contre Latasha. Mais Sokal Val, elle a transformé en match par équipe. Ensuite on a eu les Valkyries, donc le clan Hill de la Shine, qui est venu sur le ring. Alice Sinkai nous a dit que clairement, elle voulait que son clan redomine encore une fois la Shine. Ensuite on a eu un match entre TaylorMade et Jessica James. Donc victoire bien sûr de TaylorMade. A noter donc que les Valkyries, donc Athéna et Léva Bates, regardaient le match depuis les abords du ring. Ensuite on a eu un match entre Bates et Shu Young. Et c'est Léva Bates qui a gagné le match par discalification. Parce que Young a refusé de casser la prise de sémission, alors que Bates était dans les cordes. Ensuite on a eu un match entre Alicia Key et Athéna. Athéna a été perturbé par les différentes interventions des Valkyries. Ils ont malheureusement perdu le match au profit d'Alice Sinkai, qui est accompagné d'April Hunter et donc des Valkyries. Enfin on a eu un Women Tag Team War. Donc entre Kimberly Bomb, composé donc de Kimberly, de Léa Von Dutch et donc de Sherry Bomb. On battu les Thunder Kitty et Legendary, qui étaient composés de Malia Osaka et Brandywine. Accompagné bien sûr de Lily Kay. Donc victoire des Kimberly à Bombs. Ensuite on a eu un dernier match de la soirée. Mia Him, la championne de la Shine, a défendu son titre contre Santana Garrett. D'ailleurs vous pouvez voir Mia Him ici donc en plein milieu de votre écran. A noter quand même même que Mia Him a fait une petite apparition à NXT il y a un peu plus de deux mois, deux mois même je crois, où elle va affronter Charlotte. Donc Mia Him a très bien défendu son titre justement contre Santana Garrett. A noter quand même qu'Amber Gallows vient attaquer Garrett après le match et que les deux lutteuses se battent en retournant en coulisses. Les Valkyries viennent ensuite s'apprendre à Him. Léva Bates, Athena et Jessica James viennent essayer de sauver Him mais ceci est en vain. Et enfin gros retour surprise. Vu que Jessica Havok, l'ancienne championne de la chaîne, est venue éjecter les Valkyries et donc sauver Mia Him. Justement, on a parlé d'Avok, et bien sachez donc que de par sa présence, elle vient peut-être d'annoncer une définitive fin de contrat avec la Tchene. Vu que donc bon je l'avais évoqué lors de l'Indy Tour, pendant lors des Tchene Info de dimanche. Donc Jessica Havok serait pressentie pour quitter la Tchene d'ici ce mois-ci. Tout en même temps, elle n'est pas été annoncée dans la tournée européenne qui a commencé déjà je crois avant-hier. Et donc voilà, suite à ceci, on sait que la Tchene déjà refuse toute apparition sur le circuit indépendant pendant les périodes de taping. Et là, Jessica Havok, elle vient de nous apparaître justement dans un show indépendant. Donc on a vraiment... Enfin, je pense que cette apparition-là, même si rien que pour sauver Mia Him, est une définitive preuve du renvoi entre guillemets ou en tout cas du moins de la fin de contrat de Jessica Havok à la Tchene. Voilà, mais c'est sur ce que se termine. Donc c'est le dernier Indy Tour avant ma période de vacances. Donc promis, je serai de retour dès le mois de mars. Au mois de février, pas d'Indy Tour, pas d'Inculturing, pas de Tchene Info non plus. Par contre, il y aura... Donc l'Hero Débriefing, je vais essayer d'y participer. Il y aura l'Eligan Débriefing, bien sûr, ça c'est logique, ça sera fait par moi-même. Avec une nouvelle version, vu qu'on a essayé de changer un peu par rapport à la première version qui avait attiré lundi sur la chaîne YouTube. On a fait quelques modifications, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez. Voilà, bon ça bien sûr, ça arrivera lundi. Et puis sinon, 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 je serai peut-être là pour Fastlane, mais c'est pas sûr. Je vais essayer vraiment de bien préparer mes épreuves de bac blanc pour être disponible pour Fastlane. Bonne Saint-Valentine, bien sûr, à ceux que je ne vois pas avant le 14 février. Et donc, écoutez, bon mois de février à vous tous. On se retrouve demain pour la dernière vidéo avant ma période de vacances. Ça sera donc les Tchene Info. On parlera notamment dans ces Tchene Info des résultats d'Impact Wrestling, des résultats d'Explosion. Si j'arrive à avoir le choix entre-temps, parce qu'il y a un petit souci avec Explosion, mais rien de grave. Et donc, enfin, on terminera par quelques petits spoilers, quelques petits enseignements de la tournée européenne de la Tchene. Voilà, bon, bien sûr, encore une fois, très bon mois de février à tous. Et moi, je vous dis à tchao, bonsoir les amis. Sous-titrage ST' 501